Rene Sanders a remporté hier le vote dans le Nevada pour les caucus démocrates, sans cran fermement dans la position de favori. Le sénateur indépendant de 78 ans disposait d'un très large avantage, avec 46 % des suffrages, sur des résultats encore partiels. L'ancien vice-président Joe Biden était en deuxième place avec 19 % des votes. L'ex-maire Pete Buttigieg suivait en troisième position avec 15 %. Et malgré sa quatrième place avec 10 %, la sénatrice Elizabeth Warren a assuré qu'elle restait dans la course. Ce troisième round des primaires démocrates donne un élan quand même à Bernie Sanders en vue de l'avalanche du Super Tuesday, le 3 mars, lorsque 14 États voteront, dont la Californie et le Texas. Mais avant, les candidats s'affronteront lors de la primaire en Caroline du Sud le 29 février, où Joe Biden serait légèrement en avance. Parce que les Américains sont âgés et âgés de un président qui l'aise tout le temps. Ils sont âgés et âgés de une administration corrompte. Ils sont âgés et âgés de un président qui est déménagement de la démocratie. qui pense qu'il est au-dessus de la loi. Et qui, apparemment, n'a jamais lu la Constitution dans ce pays. Alors, on poursuit la discussion avec notre spécialiste de la politique américaine, Luc Laliberté. Bonjour. Bonjour, Marie-Claude. Alors, Luc, les démocrates du Nevada qui ont donné une victoire assez éclatante au sénateur Bernie Sanders. Mais là, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Il y en a qui le trouvent un petit peu trop à gauche du côté des démocrates. Vraiment, c'est le dilemme qu'on a depuis le départ. Et si Mme Warren, pendant un temps, a pensé pouvoir mener une lutte, une chaude lutte à Bernie Sanders sur la gauche du parti, il semble vraiment être le seul candidat. Et comme on a partagé le vote entre plusieurs candidats centristes, Bernie Sanders, il est déjà sur une lancée. On a beau avoir que trois rendez-vous électoraux jusqu'à maintenant, on a fait l'Iowa, le New Hampshire et hier le Nevada, il y a déjà une lancée. Puis, on l'entendait bien, Marie-Claude, dans les extraits choisis, il était particulièrement bon. Il est le seul, Bernie Sanders, à avoir des partisans qui sont aussi passionnés. Et ce sera, on peut le dire ce matin, ce sera déjà difficile de le freiner et il n'y a que le Nevada de passé. Il y a bien des observateurs aussi qui s'entendent pour dire que Michael Bloomberg, lui, a complètement raté son entrée en scène lors du débat de mercredi. Oui, moi, j'étais même étonné que M. Bloomberg, il faut dire qu'il ne pouvait pas se défiler indéfiniment, mais j'étais étonné qu'il accepte le rendez-vous de ce débat-là, considérant qu'il faisait très bien déjà dans les sondages, en ne misant que sur la publicité. Et comme son nom ne va apparaître sur les bulletins que lors du Super Mardi, au début mars, bien, je me disais, pourquoi ne pas attendre le dernier débat qui précède le vote du Super Mardi pour se prononcer? Et il est arrivé mal préparé. C'était impressionnant de le voir aussi mal préparé. Ce n'est pas le candidat le plus charismatique, ce n'est pas celui qui maîtrise le mieux l'art oratoire, mais c'est un homme intelligent, c'est quelqu'un qui est très, très bien entouré. Et c'était étonnant de le voir un peu ébranlé par des attaques qui étaient convenues. C'est-à-dire qu'on savait qu'il allait être la cible de ces attaques-là. Et les attaques, bien, elles apparaissaient dans les médias depuis déjà un certain état. Donc, une performance, une contre-performance, un brin étonnant pour quelqu'un de la stature de Michael Bloomberg. Et là, sondage assez intéressant sur l'état de la situation dans trois États, trois États vraiment importants, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Là, des démocrates qui auront besoin des trois, mais Trump qui est en avance du côté du Michigan? Oui, voilà, c'est drôlement intéressant parce qu'on suit la cause démocrate tout en se disant qui est le mieux placé pour vaincre Donald Trump. Et on sait que Mme Clinton a perdu trois États clés en 2016, des États qu'on croyait acquis aux démocrates. Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan. Alors, en même temps qu'on fait la course et qu'on se dit qui peut battre Trump, il faut regarder ces États-là et ils vont être nécessaires aux démocrates. Et si on domine aux Wisconsin et en Pennsylvanie, puis en Pennsylvanie, les démocrates ont une jouissance d'une avance assez confortable au moment où on se parle, bien, au Michigan, Donald Trump mène encore par cinq à sept points selon le candidat qui pourrait être choisi. Et c'est là où ça devient intéressant d'observer qui, chez les centristes ou encore du côté de M. Sanders, pourrait rattraper le terrain perdu au Michigan et espérer vaincre Donald Trump. Oui, ce sera payant pour qui, tout ça? Voilà. Et là, Roger Stone, qui a été condamné à 40 mois de prison, là, il en veut à la juge alors qu'on parle même d'un possible pardon présidentiel? C'est une situation qui est absolument hallucinante quand on a encore un peu de respect pour la règle de droit ou pour un État de droit. La juge a été très sévère dans son jugement. Donc, il a eu 40 mois. C'est la peine. En même temps, il a dit, écoutez, votre comportement est tout à fait inacceptable parce que pendant le procès, il a continué à gazouiller des informations ou à s'exprimer publiquement sur les réseaux sociaux. Et peut-être savait-il ce qui allait survenir après le procès. Le président Trump, qui, dès la sentence prononcée, dit « Moi, je considère que c'est pas équitable. On n'a pas rendu justice. » Le procureur de la justice aux États-Unis, M. Barr, lui-même, qui dit « Ce que demandent les procureurs fédéraux, c'est beaucoup trop important. » Et là, M. Trump, qui, cette semaine, il est déjà allé d'une fournée de pardon à l'endroit de gens qui sont responsables de corruption, laisse ou a tout le moins semé le doute sur « Va-t-il éviter la prison Roger Stone, qui est reconnu depuis des années pour magouiller à Washington et qui, soyons honnêtes, avait été jugé dans un tribunal impartial, dans un tribunal qui est indépendant ? » Quand on dit que M. Trump, parfois, ébranle le système ou qu'il a tendance à se comporter comme un meneur très autoritaire, le dossier Stone risque de nous le confirmer une fois de plus. Oui, ça n'a pas fini de nous surprendre, tout ça. Non, absolument pas. Et là, présentement, il y a une trêve partielle qui est en cours depuis hier en Afghanistan qui pourrait peut-être mener à la signature d'un accord d'ici la fin du mois. Voilà, c'est un brin instable. Je ne miserai pas nécessairement sur la signature d'un accord à la fin du mois. On a dit que pendant les sept prochains jours, on va diminuer, atténuer les violences en Afghanistan. Déjà, le gouvernement américain, si on peut comprendre son intérêt de quitter le pays, négocie essentiellement avec les talibans, qui sont ceux contre qui on dirigeait nos attaques lorsqu'on est entré en Afghanistan. Et la situation en Afghanistan pour le régime en place, pour le régime qui a été, on le pensait, dûment élu, bien, il est un brin chaotique. Alors, est-ce qu'on est capable, du côté américain, de demander aux talibans, puis aux présidents afghans, dont on doute de la légitimité, est-ce qu'on peut demander à tous ces gens-là de s'asseoir autour de la table? Je pense que les seuls éléments que je viens de mentionner suffisent pour dire attendez un peu avant de faire un pari sur l'entente.